Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs musclore et altérophile Aujourd'hui je vous présente un deck contrôle, le deck de Josie, le Warrior Control Le deck probablement le plus contrôle du jeu avec lequel il a fait top 44 légendes C'est pas un deck qu'on voit souvent, on est un petit peu dans ce registre là en ce moment Des decks qu'on voit pas trop trop souvent C'est un deck rien de plus classique, dans la plus grande des simplicités Qui fait des miracles, c'est un Warrior Control impair Tout simplement parce qu'en impair on a les cartes les plus fortes globalement du Warrior Pas toutes, il en manquera Mais on a globalement les cartes les plus intéressantes Avec évidemment les Tar Creepers, les Hors de Bouclier Une chouette tourbillon qui est impair Il va nous manquer genre decka ou quelques petits trucs comme ça Mais là on est vraiment sur un Warrior qui va consister à faire de l'armor up, armor up, armor up tout le temps Et donc du coup bon, c'est pas très grave finalement de ne pas avoir de decka ou de quête Là on est vraiment sur du control control On peut jouer des versions avec la quête si ça vous intéresse Et qu'il vous manque quelques légendaires par exemple Vous pouvez enlever, bon pas Baku pour le coup mais Roi Moche, Baron Guédon Et tout comme ça vous pouvez les enlever Rajouter la quête et rajouter quelques taunts Et puis voilà avec les défenseurs but pierre etc Vous rajoutez des Saronites et ça passe largement Mais en tout cas là on est vraiment sur du Warrior Control Avec Darius qui est là avec la ruée finalement la nouvelle légendaire du Warrior Qui est très très forte évidemment Et puis avec Baron Guédon, avec Elise parce que c'est du control On est sur l'archétype de base, le plus simple Double contrôleur mental, double baston, double délige de coup On est sur le plus simple possible Mais extrêmement efficace dans la méta Et on va le jouer un petit peu mesdames et messieurs On va le jouer un petit peu ensemble On va voir un petit peu ce que ça peut donner Aujourd'hui ma vidéo sort un petit peu tard J'étais en tournage un petit court-métrage Aujourd'hui qu'on a tourné toute la journée Donc la vidéo sort un petit peu tard Je suis en train de la tourner maintenant Je voulais la tourner hier Mais je pensais que le tournage de demain Il a été décalé Donc voilà vous allez le voir dans pas longtemps Il va être cool C'est un truc de fou C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf qui a été tourné aujourd'hui Mais vous le verrez Vous le verrez bientôt je pense fin août Fin août je pense un truc comme ça Le temps évidemment, tout le montage, la post-prod etc Ça prend pas mal de temps Mais allons-y avant ça Nous sommes sur cette déclisse Mesdames et messieurs deux warriors Nous sommes contre un mage Alors quel type de mage ça peut être ? Ça peut être du mage élémentaire Ça peut être du mage contrôle Avec évidemment JNA etc Avec toutes les A.O.E. Ça peut être aussi du mage agro Auquel cas il va falloir pouvoir se défendre rapidement Si c'est du mage contrôle Je suis pas sûr de vouloir piocher avec l'acolyte Donc j'hésite à l'enlever Alors peut-être aussi je peux juste le garder Et ne jamais le jouer et cesser un contrôle Si c'est un agro Je suis content d'avoir un acolyte sur 3 Qui va me permettre de m'accélérer un petit peu Si c'est un agro Je suis plus dans l'urgence maintenant Donc je vais garder l'acolyte La baston ça me parait pas ouf De toute façon c'est un contrôle C'est pour Alana Si c'est un agro Bah il va pas jouer tant de créature que ça Ça m'étonnerait qu'il y en ait 4 ou 5 Jeune navrecorne soit un petit peu tôt Et tourbillon c'est utile dans aucun des deux cas Enfin dans aucun des cas qu'on a cités Donc on va juste le retirer Et là on va aller chercher un petit peu mieux Peut-être une petite Fieri Warak Je ne sais pas Des petites cartes intéressantes Pour l'instant on sait pas encore ce que c'est Donc Après évidemment avec ce Warrior là Donc ça je l'ai même pas dit Je sais pas comment j'ai fait pour le pas dire Le plus important c'est de armor up régulièrement La base du deck si vous voulez La raison pour laquelle le deck est potentiellement fort Et la raison pour laquelle Josie a fait top 44 légende C'est que Bah voilà Le contrôle dans la méta actuelle Et c'est quelque chose de très très fort C'est vraiment armor up, armor up tout le temps C'est très très puissant Là par contre je commence à avoir une main un petit peu nulle Parce que ça a l'air d'être un contrôle Ça a l'air d'être un contrôle Je pense que je vais jouer l'acolyte quand même Juste pour recycler ma main Parce qu'il joue probablement Guest Et s'il joue Guest Il va falloir recycler un petit peu tout ça Ouais vas-y j'en joue un J'en jouerai pas deux j'en jouerai juste un J'en jouerai juste un je pense De toute façon si c'est un Si c'est vraiment un contrôle Ça va être un petit peu difficile avec Comment ça s'appelle Avec toutes les Toutes les Les élémentaires d'eau évidemment Qui lui permettent de se heal Mais on va voir Je devrais pouvoir monter très haut en armor Et faire quoi il arrive Ok Est-ce qu'on fait un petit déluge de coup ici ? C'est intéressant hein ? En vrai On est ok ? Hop là On tue quand même pas mal de cartes Et voilà on économise des HP On économise des HP Et là au prochain temps Voilà on va pouvoir jouer des cartes Un petit peu plus intéressantes C'est pas sûr que je pourrais jouer ça à armor Parce que je vais défausser Oh bah peut-être avec un ordre de bouclier On va voir Peut-être c'est juste Élise aussi hein ? En vrai Élise est pas dégueulasse Ouh ! C'est plus intéressant ça du coup Ça je tape dans sa intro Oh en vrai est-ce que je le laisse pas piocher plusieurs cartes du coup Vu que moi j'ai pioché un peu Ah je sais pas Je pense que c'est ça On va récupérer un bon tote Et on va faire ça derrière Ok Alors je sais pas lequel est le plus intéressant C'est probablement l'état infamé Après pour le Maléfice ou le Poupée Donc peut-être qu'on prend un truc qui coûte un peu moins cher en mana Hum Ouai je... Un truc qui coûte un peu moins cher en mana C'est plus intéressant non ? C'est plus intéressant Oh mais attends c'est le même prix Est-ce que c'est plus intéressant du coup d'avoir l'adaptation peut-être Inciblable ou les plantes ? Ah non l'état infamé est bien Parce que je vais équiper Fierry War Axe en ce tour Hop Pardon Voilà Je vais misclic un peu là Il est beaucoup trop difficile de viser sur la stud Je vais misclic un peu La fatigue très très longue journée Heu... Gros au court métrage je peux pas vous en dire plus pour l'instant Mais heu... Mais ça va être cool Là il y a de belles choses qui se préparent mesdames et messieurs Ok Une petite maîtrise du blocage Allez On va la faire je pense On va pas plucher davantage de toute façon donc On va se permettre avant que le guest ne tombe Voilà Et là on va essayer d'armor up tout le temps On a joué un déluge de coup Donc au moins le déluge de coup il est passé Le déluge de coup t'as pas envie de le jouer quand t'as trop de... Quand t'as trop de... D'armure en fait Parce qu'il t'enlève complètement ton armure Donc t'as envie de le jouer un peu plutôt éventuellement Dis donc heu... Y'en a beaucoup des comme ça dans cette partie Ok allez allons-y Deuxième stone heal Qu'est-ce qu'il va réussir à... A récupérer là dessus Est-ce qu'il va avoir du leash king ou du heu... De la grosse bébête comme on les aime Ah je pense que c'est juste Elise et ça J'ai envie d'armor up à tous les tours Et j'ai envie d'armor up à tous les tours Au prochain tour je pourrai trade lui Je ferai état affamé J'irai chercher le truc qui popera Et je ferai un armor up Plutôt plutôt honnête Le roi moche Je sais pas s'il va être très utile dans ce matchup là Parce que finalement c'est un matchup Vous savez où... Bah y'a pas tant de créatures que ça Sans s'embarde ou quoi Mais... Peut-être ça pourra faire la différence plus tard S'il y a des élémentaires ou quoi Faire un p'tit tourbillon plus ça C'est pas cool Ok J'suis pas sûr d'avoir envie d'or de bouclier lui J'suis pas sûr à 100% de vouloir l'or de bouclier Putain je pourrai faire cette combo là plus tard C'est marrant ça C'est plutôt cocasse Alors comment j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de faire juste état affamé éventuellement C'est pas grave si je peux pas aller chercher un truc tout de suite Ooooooh si c'est grave Aïe 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 Ça peut l'être en tout cas on verra Ce que ça donnera Bon je continue de récupérer de l'armure Si on arrive à la fatigue J'aurai tellement d'avance sur lui en HP Que ça devrait bien se passer J'ai juste peur d'un guest ou d'un truc comme ça A cause de mes or de bouclier et des tourbillons que j'ai Mais sinon ça devrait le faire Je pense Alors qu'est-ce qu'il nous prépare Je voulais augmenter un petit peu le son Voilà de la musique Vu que je mets pas de musique pendant les vidéos Oh la Jaina directement Ok donc il profite pas trop de ça ça va Parce que j'aurais aimé pouvoir faire ça Mais ça aurait nécessité que je trade pas Et il aurait trade lui-même Donc je sais pas trop si c'était pertinent Alors comment on peut faire Au pire continuons de piocher C'est un truc intéressant Jeune l'avrocan c'est pas mal Juste taper là Je vais taper là Éventuellement récupérer la pierre et Warhawk Ça armera S'il joue un Harrison Jones Il va piocher deux cartes Donc c'est pas très intéressant pour lui Et puis il l'aurait probablement déjà joué Depuis tout à l'heure je pense Je sais pas trop Après autant la jouer maintenant Ah ça c'est ce que je craignais Meteor Pig évidemment Qui est très très fort Je peux tempo jusqu'à mon contrôleur mental je pense Oh waouh Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup de créatures Mais après j'ai une baston J'ai plein de trucs J'ai même les deux bastons Waouh J'ai même les deux bastons Est-ce que je fais pas tourbillon et lui tout de suite ? C'est pas mal en vrai Après si je fais ça maintenant Au prochain tour je pourrais faire ça plus baston Ou une connerie comme ça C'est peut-être meilleur J'ai juste peur du guest en vrai Mais c'est peut-être meilleur Donc en vrai moi J'ai détruit tous les serviteurs blessés Au passage Et tourbillon du coup ça endommage tous les serviteurs C'est une belle combinaison Après il pourra faire juste maléfice Ou une connerie comme ça Mais peut-être c'est quand même juste un peu meilleur Je pense J'ai deux bastons pour Alana Et pour les trucs comme ça Donc ça devrait le faire Non c'est pas sûr qu'il ait un météore directement ici Il a eu la Jaina très rapidement Donc c'est pas sûr On va voir Il a quand même pas mal de cartes dans la main Après on est combien ? On est au niveau pioche Oh ! Pas 6 Faut pas que ça tape 6 Ok 7 ça va Bon évidemment c'est chiant Mais le mieux c'était soit 5 Soit 7 5 avec le deuxième Fureur de dragon Et 7 avec Flemstrack 6 ça faisait chiant Parce qu'il générait automatiquement Un machin là Et je sais pas si ça m'arrangeait tant que ça Ok Comment on a envie de faire ça ? Peut-être c'est juste ça Et est-ce que je tape dans la 1-3 J'hésite à taper dedans Ouais parce que Y'a moyen que Ça lui donne En fait ça Il pourrait peut-être Genre Tu vois Le Enfin le 1-3 là Ça pourrait lui permettre De générer un élément tardo Dans tous les cas Je pense pas qu'il piochera plus que 1 avec Parce que si je ne trade pas Il va juste ping lui-même Je suis chiant Tu vois ce que je veux dire ? C'est dangereux ce que tu fais Bon C'est très dangereux Euh Tout 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 Comment on fait ? On peut juste jouer lui Peut-être on peut le silence lui Après est-ce qu'il y a mieux à silence ? Y'a pas grand chose de ouf à silence dans ce match-up là aussi Si je me trompe pas Je pense pas qu'il y ait grand chose d'incroyable à silence Je pense que c'est ça Ça comme ça Et armor up encore On armor up au maximum On veut, on veut, on veut, on veut tenir Très très longtemps Après éventuellement au prochain temps Je pourrais faire un contrôleur mental On va voir En fonction de ce qu'il fait sur ce tour Tout dépend de son gameplay à lui C'est chiant là de 1 Parce qu'il peut générer un élémentaire Dans tous les cas Mais la question c'est Est-ce qu'il va jouer une créature En plus de l'élémentaire qu'il va générer ? Ce qui me permettrait de faire contrôleur mental baston Mais là Ok Syndra Goza est passé Euh Du coup Jaina est passé Donc il lui reste Lish King Alana ? Peut-être il y a un baronguidon Un truc comme ça Mais ça va c'est un petit peu moins effrayant Un baronguidon Parce que c'est une 7-5 tu vois Genre il y aura des moyens de la gérer Alana c'est la plus effrayante Il faut absolument que j'ai au moins une baston à ce moment là Sinon le reste il devrait le faire Voilà ok Ok ce trade là a du sens Oh c'est cool moi Ça me remet des cartes dans le deck évidemment Je ne veux pas arriver à la fatigue avant lui Bon même si j'arrive avant lui A priori vu que je gagne de l'armure Alors là J'avais pas le temps de faire plusieurs games Je suis désolé Ça c'est les aléas un petit peu des vidéos que tu fais comme ça T'essaies de faire en une seule prise Donc de manière que ce soit un peu plus authentique C'est vrai que Allez contrôleur mental Pas mal Ok BGH là Je sais pas si je l'ai bien placé par contre Enfin en tout cas lui Lui Ouais Peut-être c'est mieux tout à gauche Après là s'il fait blizzard ping C'est un petit peu chiant Mais c'est pas très grave Ok blizzard ping C'est chiant et c'est un peu grave Mais pas trop Pas trop Pas trop Pas trop Parce que c'est un Tora Baku Tora Baku il peut faire Meteor ping Mais c'est pas grave S'il veut faire ça Il vaut mieux qu'il le fasse maintenant Plutôt que plus tard Parce que plus j'attends En fait plus il y a de chance que Ok métamorphose ping Plus j'attends plus ça va être difficile de le jouer Là c'est pas très grave Tranquillement Ok C'est malin Il est malin On peut souligner Je veux le baston correct on va dire Ok Je suis probablement la meilleure Pour moi J'ai un peu peur d'une Alana Dragon Color Là maintenant mais Bon après s'il fait Alana Dragon Color J'ai le baston numéro 2 C'est pas dramatique mais Ah oui Ça c'était moins prévu Ok comment on va faire Est-ce que j'ai envie de faire une baston là ? Je ne pense pas Je pense que je vais juste commencer par ça Je vois ce que j'ai Ok Prendre le temps de regarder J'ai eu un Roi du Marais Ok C'est pas mal Un Volcanosaure Et deux Murlocs C'est surprenant C'est surprenant que Il y a un truc qui puisse comboter Ok Je pourrais faire ça, ça et armor up À un moment donné Ça va être assez Assez magique je pense Alors putain c'est chiant Toutes ces A1 qui peuvent générer Des trucs tout le temps là Est-ce que je fais pas Tourbillon Hors de bouclier Ou une connerie comme ça J'ai bien peur que si Genre tourbillon Hors de bouclier Ça coûte un peu cher Ça coûte très très cher C'est chiant C'est... Enfin c'est... C'est cher C'est pas payé cher mais J'ai pas envie de prendre les 8 dégâts Ça c'est la force de Sandragosa Evidemment Heureusement que j'ai silencé l'autre Heureusement que j'ai silencé l'autre pour le coup Et je vais essayer de regagner encore toujours de l'armure J'aurais pas dû faire ça du coup Il va pouvoir ping une 1 1 Ah ça c'était pas une bonne carte J'y ai pensé après Mince Je garde l'armes Ça sert vraiment de taper là je pense Tout le cas va en général ça régulièrement Ah putain Beaucoup trop tôt Too soon my friend Too soon Ok je peux pas faire baston Faut que je me débrouille sans la baston Maîtrise du blocage Ça me fait piocher 1 Est-ce que j'ai envie de piocher 1 Est-ce que je peux me débrouiller sans la baston déjà Parce que j'ai un autre déluge de coup qui peut me permettre de gérer Alana en fait Ça c'est l'avantage Donc peut-être que je fais juste quand même la baston Et après je développe ça et j'armore up Faut juste pas que lui il survive Si lui il survive par contre ça peut me coûter très très cher Et la game peut être un peu perdue Mais c'est quand même peu probable Ça va c'est 25% Je pense que c'est juste baston Ah on joue le beau jeu ? On joue le beau jeu ou pas ? Sinon je fais ça et je sais te patienter un petit peu De jouer plus à la patience Mais ouais vas-y on va le baston On va le baston J'ai un autre déluge de coup J'ai besoin d'encore 2 AOE J'ai gagné Allez Pas la 8-8 Pas la 8-8 Dégage Lich King Noooon What the fuck Noooon Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Ah ça ça va me coûter très très cher les bros Ça c'était le pire scénario possible malheureusement Deuxième métamorphose J'ai joué beaucoup de... Vous avez besoin d'une clé ? Ok une fois où le déluge de coup face Là par contre c'est la merde Et je sais pas comment je vais gérer l'ANA du coup Putain ça me fait très très mal là Ça ça va me coûter très cher J'aurais dû jouer ça avant ou quoi ? Oh fuck ça sert à rien ça Ça servira pas tout de suite en tout cas On fait ça on voit ce qu'on pioche Bon de toute façon foutu pour foutu euh... C'est très très chiant ce qu'il se passe What the fuck Parce que du coup il peut ping trade Euh trade ping pardon J'ai des bêtises Ohlala ce Lich King qui gagne Ça fait mal au cul Il y a un autre contrôleur mental dans le deck Peut-être que je peux voler Lich King pour euh... La vengeance quoi Ah oui Ah là il se met bien là J'aurais pas du faire la baston J'aurais du la garder C'était vraiment très peu de chance de perdre mais... Ah Bah je vais le faire hein Je pense que je le fais Et espérons que Alana n'arrive pas tout de suite J'ai l'impression que c'est l'un de mes seuls espoirs Est-ce que je joue lui juste pour l'avoir sur board ? J'aurais pas trop de temps de le jouer plus tard Est-ce que j'aurais le temps de le jouer plus tard ? Ah S'il a pas Alana ça lui donne un bon play c'est chiant Je pense pas Bon bah si il a Alana là c'est la merde Je sais pas comment je vais gérer Alana Aïe 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 Cet baston qui va me coûter très très cher J'ai un autre contrôleur mental Peut-être ça peut faire la diff Mais... Faire deux dragons Ok là il cherche sa Alana Enfin il cherche Il setup sa Alana Parce qu'il sait qu'il lui faut le maximum de 5-5 Du coup il claque tous ses sorts un peu à l'arrache Histoire de les avoir quoi Ah oui Ok on fait ça Ok j'ai une 10-10 Je pense qu'il peut la gérer Genre il lui reste Il lui reste quoi dans son deck ? Il lui reste un Meteor Mais il est dans son deck On l'a vu qu'il l'a eu sur machin là Sur Fureur de Dragon numéro 2 Donc il a joué 0 Flamestrike Mais il a joué un Blizzard Un Meteor Et deux Métamorphoses C'est toujours une Métamorphoses que des chants J'ai juste Blizzard Ok donc vraiment il veut jouer sa Alana fast quoi Il veut que cette Alana là Elle tombe sur le board Il attend que ça Moi je vais récupérer un petit peu d'armère avec ça C'est cool Ah ouais c'est chiant ça Je sais pas si ça vaut le coup C'est juste ça ici Camouflage Fureur des vents ça m'a l'air vraiment très très bon en vrai Parce que du coup si je joue Alana là sur ce tour d'après Je peux en trade 2 après avoir fait contrôleur mental C'est quand même vraiment pas mal non ? Je trouve ça vraiment solide Oh je peux faire ça, ça et encore ça Ok 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 les gars Ohlala c'est ouf ce qu'il se passe Ok il y a peut-être un moyen de faire un truc C'est peut-être pas perdu à 100% les gars Joue Alana maintenant Joue Alana Ah non Oh Oh fais chier Il est malin Il est malin Les gars Je vous l'ai dit Ok c'est pas grave Tant pis C'est des choses qui arrivent Il manque du tout ça ça sert à rien Je vais checker les secrets avec Ok Oh la vache what the fuck Tsss Sérieux ? Ok ok Bon En tout cas on pourra faire ça, ça et ça à nouveau Et ça c'est vraiment le petit truc qu'on a pour nous quoi Il a encore un blizzard Ça se trouve son tour ça va être blizzard ping Allez joue Alana en vrai S'il te plaît Abattard Ça c'était pas prévu Putain il veut pas la jouer ça Alana Terrible Ok Et sa ping face J'la joue pour avoir sur le bord Ça servira à rien plus tard je pense Ça servira pas à grand chose Alalalala Tellement difficile cette game T'avais chier j'aurais préféré faire 2 ou 3 games Parce que évidemment c'est un deck Qui est fait pour battre les decks agro Pas pour battre Evidemment Enfin c'est pas évident mais Je le dis quand même Il va générer tellement d'armère avec cette connerie là Il peut jouer le deuxième Flamestrike Trade Ping Ce sera son meilleur play Après il peut jouer Alana pour essayer d'aller plus vite Moi vu que j'ai l'autre machin là Olala What the fuck Ça n'a pas de sens Ok Tiens Ah nan j'ai perdu là C'est bien de devoir savoir d'apprendre Ok J'en préfère voler lui Mais Ça arrive Je pense que lui aura plus de valeur que Je pense que lui aura plus de valeur que l'autre Il a pas le deuxième comme ça Il joue qu'un seul C'est marrant ça Oh c'est plus malin ça C'est plus malin Ok Ça va durer tellement longtemps c'est chiant Désolé les potos J'ai pas de chance sur les matchups là J'ai pas de chance sur les matchups que je veux vous présenter Parce que c'est un deck où j'ai pas forcément envie de vous présenter ce matchup là C'est pas très intéressant Je vois ce deuxième Meteor il a gagné Deuxième Meteor alors même pas besoin de jouer Alana Bon on va pas prendre trop de temps non plus Parce que je pense que vous connaissez l'issue de la game Dommage là Cet baston numéro 2 Qui m'a vraiment coûté très très cher Quand je l'ai joué et que c'est le Lich King qui a survécu C'est des choses qui arrivent En tout cas Vous voyez l'idée du deck C'est pas du tout les games où il est censé briller C'est un matchup je pense que tu peux le gagner Mais faut vraiment genre jamais piocher Et gérer les ressources un petit peu mieux Là c'est pas forcément très très bien passé Mais je pense qu'il est à mon avantage le matchup Je pense que je l'ai pas suffisamment bien joué là Mais vous voyez un petit peu l'idée C'est un deck qui est quand même fait pour battre des decks aggro Bien évidemment des decks aggro Des decks mid range à la rigueur tu vois Mais ce genre de matchup là c'est un peu plus C'est un peu moins amusant Parce que c'est des games qui durent très longtemps Après c'est un peu plus technique Un peu plus stratégique Si vous êtes posé chez vous Etc détendu Ca peut être un deck pour vous Voilà voilà J'espère que vous avez fait quand même cette vidéo Désolé La game était pas forcément la meilleure game qu'on ait fait sur cette chaîne Youtube J'essaie de vous proposer mieux Je vous ai habitué à mieux Je vous fais des bisous en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez de petites secondes en plus N'hésitez pas à vous abonner Ou à mettre un petit pouce bleu et un commentaire Et puis je vous retrouve demain Pour la prochaine vidéo Tchao c'est poteau